Salut à tous, c'est Kazookam, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure sur Mortal Kombat 1. Aujourd'hui on commence et on termine évidemment le chapitre 5, science bizarre. Comme je l'ai dit, je suppose qu'on va jouer Baraka, on va apparemment croiser reptiles, on sera apparemment toujours aux côtés de Kung Lao, Johnny Cage et certainement Kenshi, si tant est qu'il soit encore en vie, mais normalement oui, il va juste devenir aveugle, le pauvre. Bref, on va faire tout ça aujourd'hui juste avant qu'on se lance les amis, je vous invite à vous abonner si la vidéo vous plaît, à activer la cloche si vous souhaitez être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos et à liker cette même vidéo aussi, ça m'aiderait vraiment énormément. Allez, on est parti. Ça fait maintenant des heures que tu fais ça. Si tu pouvais voir, tu comprendrais. Ça c'est pas près d'arriver. Continue à parler, tu veux. Ça m'empêche de réfléchir. Raconte-moi ta vie, celle d'avant la maladie. Je menais une bonne vie. Je faisais du commerce le long de la côte de Fartak. Ma famille était prospère. Heureuse. Puis, la peste est arrivée. Elle a pris ma femme. Puis, elle a pris mes enfants. Elle a eu la cruauté de m'épargner pour l'instant. Je crois qu'elle prend plaisir à ravager mon corps plus lentement. Quelle gueule de voix. Kenshi. Oh, merde ! Ça fait très mal. Tu n'as pas idée. Tu m'as sauvé la vie. Je l'oublierai pas. Mais, peut-être que tu le regretteras. Mais qu'est-ce que... Non, mais c'est quoi, ça... Sérieusement, quand est-ce qu'on est entrés dans un film d'horreur ? Voilà le véritable laboratoire de Shang Tsung. C'est en dessous de là où on était avant. Ce n'était qu'une façade. Ça me rappelle ce film de merde dans lequel j'avais joué à mes débuts. Les mines de chair. Ah, un vrai nanar. C'est qui, ça ? Notre geôlier. Comment va-t-il ? On lui a crevé les yeux, banane. Ça calmera la douleur. Tu devrais avoir honte de toi. Vous êtes le prisonnier de Shang Tsung. Et moi, son esclave. Il détient ma famille. Et les tuera si je n'obéis pas. Pourquoi t'avoir choisi ? Pour qu'il apprenne mes talents de métamorphose. C'est de toi qu'il tient ça ? On l'a vu faire. C'était incroyable. Alors comment ça marche ? Tu peux te transformer en ce que tu veux ? Je peux alterner entre cette apparence et ma vraie forme, c'est tout. Tu es un Zadheran. Est-ce que vous pouvez tous faire ça ? Non, je suis le seul. Est-ce qu'ils sont prêts ? Il est l'heure. Il est l'heure de quoi, sorcier ? L'heure des expériences de réplication. Elle commence par votre vivisection. Vos organes me serviront à créer de nouveaux serviteurs. Un processus fatal, naturellement. Liu Kang va te faire payer ses atrocités. Encore faudrait-il qu'il en ait connaissance. Or, quand j'en aurai fini, il ne restera plus aucune trace de vous. Je reviendrai bientôt voir ta progression. J'ai d'autres impératifs qui m'attendent. Mais tu n'as pas à faire ça ! C'est soit vous, soit ma famille. Mettez-les dans les capsules. C'est soit ma famille. Ah ouais, ça commence comme ça, quoi. Mon dieu ! Bon, allez, on est parti. Que je me rappelle des commandes, des combos, des coups spéciaux de Baraka. Voilà. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, normalement, je le joue pas trop mal. Normalement. On pourrait être surpris. Ah mince, je me rate à chaque fois. Quand j'essaie de faire ton attaque aérienne. Voilà. Parce que si je veux toucher l'adversaire, je dois être assez bas, hein, mine de rien. Ok. Allez, abandonne ! J'ai dit abandonne ! Ah, il y en a un autre qui arrive. Ok, clone Tarkatan. Je ne sais pas, ils vont être combien. Boum, boum. Peut-être pas très très nombreux non plus. Boum. Ok. A mon avis, 3, 4, pas plus. Peut-être même juste ces deux-là, d'ailleurs. En tout cas, pour l'instant, ça se passe très très bien. Allez, viens par là. Donc là, à toi. Un simple dropkick ? Bon, ça va. Ça va, ça va. Allez. Ouais, il a exactement les mêmes attaques que moi, du coup. Forcément. Ah bah tiens, je te la rends. Ah, si je ne me foire pas. Bon, je me foire. Donc j'arrête d'essayer de te la rendre. Eh, tu m'énerves toi un peu. Laisse-moi le temps de t'attaquer un peu, nom de Dieu. Bon, allez, hop. Voilà. Et on. Arrête pas de me foirer. Boum. Ok, un autre. On est reparti. Il me paraît encore plus gros que celui de juste avant, dis donc. Je ne pensais pas que c'était possible. Allez, bam. Ah, puis, je ne crois pas qu'il y ait moyen que je sache combien ils sont encore. Je ne vois pas de compteur. Mais calme-toi, nom de Dieu. De compteur d'ennemis ni quoi que ce soit. Boum. Allez. Tac. Prends ça. Oh, il esquive. Salaud. Voilà. Cette fois, tu n'esquives pas. Et boum. Ok. Allez, encore un. Nom de Dieu. Ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Allez, hop. Voilà. Ça, c'est fait. Viens par là. Hop. Un petit coup de jugulaire. Ça, c'est bon. On sent par où ça passe. Hop. Voilà. Tac. Oh mince. Je me suis encore raté. Oh, je n'ai pas réussi à esquiver. Fais chier. Kung Lao. Yes. Oh, nom de Dieu. Il m'a attaqué avant que j'ai le temps de lui faire mon attaque. Ok. Un petit coup comme ça. Voilà. Encore. Mais nom de Dieu. Ça ne s'arrête jamais. Ils sont combien ? La vache. Allez. À toi. Ok. Hop. Boum. 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 Celle-là, épique. Celle-là, épique. Bien comme il faut. Ok. 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 Voilà. Allez. On y est presque. Oh. Belle esquive. Félicitations. Ah, ça, tu ne l'as pas esquivé par contre. Eh bien, voilà. Cette fois, on est bon. Il n'y a rien de plus cruel. Je crois que tu as parlé trop vite, Baraka. Oh, mais ce n'est pas vrai. Ils sont combien ? Ils sont dégueulasses là-dedans. Oh là là. Super Tarkatan. Ok. Bon. On va essayer de l'avoir. Attends, mais laisse-moi t'attaquer au moins. Au moins une attaque, s'il te plaît. Histoire que je découvre ta résistance. Allez. Hop. Kung Lao. Un petit coup de chapeau. Oh, il a esquivé. Espèce de salopard. Allez. Hop. Et ça me va être vulgaire pour rien en plus. Tu te rends compte de ce que tu me fais faire, toi ? Laisse-moi t'attaquer. J'ai raté mon combo. Génial. Laisse-moi faire, j'ai dit. Voilà. Aïe. Oh. Lui, il a des dents. Elle donne encore moins envie que les miennes. Enfin, avec celle de Baraka, je veux dire. Non, mais oh. Je ne vous permets pas ce sous-entendu. Oh là là. Allez. Tiens. Un petit fatal blow. Boom. Oh. Ah, ça, ça clique. Allez. Voilà. Ok. Allez. Merci d'être passé, mon pote. C'est fini. Tu es une vision déplaisante. Ah bah oui. Il y a deux rounds quand même avec lui, évidemment. 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 Yes. On continue. Oh. Eh bien, on continue. Oh. Il a fait la même attaque que moi. C'est lui qui a gagné. Tiens. 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 Voilà. Voilà. Allez. Oh, mon dieu. Oh là là. Oh là là. Ça pique. Oh. Mais laisse-moi une seconde. Il m'enchaîne à faire la même attaque, en plus, cette espèce de relou, là. Voilà. Allez. Et un coup de chapeau. Boom. Tiens. Je ne peux pas gagner contre moi. Voilà. Je suis le plus fort du Tarkatan, mon pote. Sinon, ce serait toi qu'on aurait choisi comme perso. Eh ouais. Allez. Hop. On y est presque. Oh. Un petit coup de chapeau. Et un petit combo final. Et normalement, ça devrait être bon. Non, pas encore. Eh bien, on va lui bouffer la carotide pour terminer. Voilà. Parfait. Allez, rentre chez toi. Ça suffit. Assez de distraction. Oula. Tu vas payer pour leurs souffrances, Tarkatan. Eh, mais si tu venais avec nous, plutôt, espèce d'imbécile, va. Parce que là, on se bat, tu te plains. Mais si tu venais avec nous, il n'y aurait pas de problème, enfin. Je ne comprends pas, là. Ah oui, mais s'il détient sa famille. Ouais, ok. Peut-être que le problème ne serait pas réglé. En effet. Ouais, bon, bon. Peut-être, peut-être. T'as peut-être raison. Allez, tiens. Oh. Il a rien eu. C'est un surhomme. Hein, je me suis encore foiré, moi. Eh, encore. Bon, c'est pas grave. Doucement. Doucement. Voilà. Allez, un petit coup de chapeau pour te finir. Premier round. Nickel. Et le deuxième, maintenant ? Mais... Oh, mais si tu vas me laisser. De toute façon, t'auras pas le choix. Soit tu me laisses, soit je te bats. Et pour l'instant, je suis bien parti pour te battre. Puisque t'as pas voulu me laisser passer. Espèce d'abruti, il va. Ok. Doumla, encore à toi. Super. Oh, ça, ça pique. Ok. Ah, mince. Je pensais avoir réussi à esquiver. Aïe ! Oh là 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 là. Il pique, hein. Quand il veut, il pique. Non. Tu ne te retransformeras pas. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Calme-toi. Ok. Ça devrait être bon. Et boum ! Voilà. Je t'avais prévenu mon pote, hein. On peut y aller. Alors tue-moi. Si je meurs, il épargnera peut-être ma famille. Non. Je ne suis pas un meurtrier. C'est ta compassion que j'implore. Même si je n'ai rien fait pour la mériter. Tu protégeais ta famille. J'en aurais fait autant à ta place. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Saïsot, imbécile. Tu les as laissés tous saccagés. Nous partons. Sans chier. Et on t'emmène avec nous. Liu Kang a deux mots à te dire. Vous ne m'aurez pas si facilement. Endry, Mayaki ! Ouais, j'ai un mauvais pressentiment. Je vous dis adieu, messieurs. Souris, Saïsot. Tu vas revoir ta petite famille. Ils sont morts. Vous les avez tués ? Il y a bien longtemps. Tu sais, je ne laisse rien au hasard. Il faut qu'on se tire d'ici. Pas problème. La porte a dû être scellée quand le gaz a été répandu. Écarte-toi. Test your mind. Oh là 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 ! Et il est badass, mon dieu ! Allez, un petit test à force. Et boum ! Ça suffit pas ? Ah bah, nom de dieu. Ah oui, il y en a trois à faire, ok. Et boum ! Ok ! Et un petit dernier. Là, il est plus haut. Allez, 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 allez ! Et voilà ! Suivez-moi. Par ici. Laissez-moi. Je ne ferai que vous ralentir. Tu rigoles ? Si Shansu te trouve, t'es mort. Regarde-moi, Cage. Je suis un poids. Ne risquez pas vos vies pour sauver la mienne. Eh, je t'interdis de baisser les bras. Les Taira ont besoin de toi. Tu te souviens ? Donc, on va rentrer chez nous et trouver un moyen de te soigner. Ok ? Faisons vite. Ou nous serons capturés. On a besoin d'aide pour amener Kenshi au portail de Sundo. Je ne peux vous conduire qu'aux portes de la ville. Les Tarkatan n'ont pas le droit d'entrer. Et ensuite, je vous accompagnerai. C'est le moins que je puisse faire pour me racheter. Merde. C'est dingue. On se croirait dans Planète Ruelle. Il y avait une forêt dans la deuxième scène et... Ah, la Manticore. Ouais. Le tournage était galère, mais la vache, qu'est-ce que le résultat claque ? Ouais, je vois très bien la scène. Voici la forêt vivante. Mais toutes les forêts sont vivantes, non ? Dans les autres forêts, les arbres n'abritent pas les âmes des défunts. Euh... Attends une seconde. Tu parles de fantômes ? Oui, des fantômes bienveillants. Et vous connaissez des gens, ici ? Oui, quelques parents éloignés. Il n'y a aucun Zateran. Pourquoi ? Parce que les Sancho nous rejettent. Alors nous restons entre nous. Nous vivons sous terre dans la province de Zikandur. Alors comment as-tu rencontré Shang Tsung ? Ma capacité à prendre forme humaine était mal vue par mon peuple. J'ai été harcelé et puis chassé. Affamé et sans le sou, j'ai rejoint un circuit inérant. Beaucoup de gens étaient prêts à payer pour me voir utiliser... mon don. À l'époque, Shang Tsung n'était... qu'un charlatan. Il a croisé ma route et il a vu de quoi j'étais capable. Quand il a commencé à pratiquer la vraie sorcellerie, il a demandé à m'étudier. Devant mon refus, il a pris ma famille en otage. Ah oui ? Ça, c'est une offre qu'on peut parfuser. Il est dangereux et il a de nombreux projets. Avec Rain et le Général Shao, ils conspirent ensemble. Dans quel but ? Je ne sais pas vraiment. Je n'ai pu entendre que des bribes. Sous-titrage ST' 501 Et pourquoi personne n'écoute quand on parle dans ce jeu ? C'est terrible ! Oh là 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 ! Mon dieu ! Bon, allez ! Elle est coriée, elle sent la vache ! Oh ! Ah ouais, épique ! Calme-toi une seconde ! Et laisse-moi te parler, je suis avec toi ! On est contre Quanchi aussi ! La vache, elle est super forte ! Elle est cheatée de ouf ! Oh mon dieu ! Allez ! Ok ! Oh là 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 ! Allez, hop ! C'est terrible, je commençais à réagir comme Jacques Villeret dans le dîner de con ! Mon dieu ! Oh non ! Elle a contré mon Fatal Blow ? Sérieux ? Alors ça, tu vas regretter, ma cocotte ! Oh ! Oh ! Ou alors c'est moi à qui vais regretter ? J'en sais trop rien ! Hop ! Maintenant ! Ok ! Voilà ! Cette fois, c'est passé ! Boum ! Oh ! Oui, ça fait pas du bien ça ! Et ça, encore moins ! Voilà ! Ok ! Premier round, gagné ! Me tuer ! Surtout qu'on est dans le même camp ! Je me répète ! Allez ! Arrête de m'attaquer, surtout avec la même attaque là ! Technique ! Oh ! De cheater ! Dieu ! Dieu, mais elle se protège de tout ! C'est terrible ! Allez ! Voilà ! Voilà ! Nickel ! Boum ! Oh, nom de Dieu ! On y est presque en plus, hein ! Enfin, on y est presque ! Entre guillemets, quand même ! Mais bon ! Ce que je veux dire, c'est que ça doit être largement faisable, je pense ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Ça pique ! Oh, la vache ! Elle pique plus qu'un cactus, quoi ! Mon Dieu ! Ok ! Oh ! Ah ! Ouh ! Un petit dévorage de jugulaire, voilà, ça devrait aider ! Ok ! Allez, allez ! Meurs, meurs, meurs ! Tu vas mourir un peu ! Allez ! Je t'en supplie ! Meurs, bon Dieu ! Oh, fais chier ! Ah, elle m'a eu ! Bon, on y retourne ! Dernier round ! Celui-là, il n'y a pas le choix, il faut le gagner ! Et je m'avance vers elle comme un trou duque ! Ok ! C'est le dernier combat, hein ! Avec Baraka ! Enfin, normalement, du moins ! Ok ! On profite ! Un de mes personnages préférés de Mortal Kombat ! Je pense qu'on a bien compris pourquoi avec cet épisode, hein ! C'est vraiment quelqu'un de bien ! Malgré ses apparences ! L'habit est pas le moine, hein ! Comme on dit ! Oh, elle m'a encore contrée ! Elle va pas cette fois ! Voilà ! Bouffe ! Ok ! On y est presque ! On est tout proche ! Boum ! Et boum ! Voilà ! Allez, rentre chez toi ! J'ignore qui tu es, mais nous ne sommes pas ! Des démons ! Si vous n'êtes pas des démons, alors qu'êtes-vous ? Lui est Zathéran, et moi, édénien. Ou du moins je l'étais avant d'avoir la peste Tarkatan ! De l'outre-monde ! Veuillez m'excuser. Dans ce cas, je suis heureuse de ne pas vous avoir blessée. C'est quoi cette odeur ? Oh, mais t'es-toi une âge ! Alors, qui est cette femme fatale ? Je suis Ashra, Démone du royaume du Nether. Une démone ? Elle t'a l'air bien humaine. Enfin, à peu près. Et c'est quoi ce Nether ? Les moines nous ont expliqué tout ça. Tu dormais pendant les cours ou quoi ? Bah, pendant celui-là, sûrement. Le Nether, c'est vraiment... l'enfer. Sans blague. J'ai l'air quasiment humaine, car j'ai presque entièrement purgé mon âme du mal. Et quand ce sera fait, alors les ultimes vestiges de ma forme démoniaque s'effaceront. Pourquoi les démons te poursuivent-ils ? Ils ont été envoyés par Quan Chi, mon ancien maître. J'étais membre de sa sororité de l'ombre. Il voulait... Et il veut toujours... régner sur tous les royaumes. Je l'ai désavoué quand je me suis sentie incapable de les profaner ainsi. Et maintenant, il veut ta mort. Exactement. J'ai suivi Quan Chi depuis le royaume du Nether. Il est en train de construire des machines siphonnant les âmes à grande échelle. Et maintenant, il exécute son premier test sur les morts de cette forêt. Mais pourquoi voler des âmes, Ashra ? Pour exploiter leur pouvoir. À quelle fin, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il soutient les plans d'un autre sorcier. Shang Tsung. Bordel. Il est partout, ce mec. T'es sûr que Quan Chi est ici ? Mon Chris le détecte. Il n'est pas très loin. Non, non. Il faut qu'on te ramène. Alors, nous avons une mission. Quan Chi peut nous mener à Shang Tsung. Votre Liu Kang a raison. Shang Tsung est une menace à éliminer. Et je vous y aiderai. Moi aussi. Ah, c'est pas facile de s'arrêter là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et bah pourtant, c'est ce qu'on va faire. L'intrigue n'a jamais été aussi tendue, mon Dieu. J'ai déjà vraiment très hâte d'être au prochain épisode. Mais on doit arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Un chapitre par épisode. On n'enfreindra pas la règle. On n'enfreindra pas le rythme. On va se quitter là, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de vidéos. Lâchez un pouce bleu, commentez, partagez. Ça m'aiderait énormément. En attendant, les amis, d'ici le prochain épisode, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et d'ici là, soyez combattants avec un K, évidemment. Et à bientôt. Je l'espère pour de nouvelles aventures dans de nouvelles vidéos. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...